Bonjour chers amis et encore très heureux d'être devant vous sur EAD TV, la chaîne éducative et je suis le coach Jolin Andélé, coach en développement personnel, auteur d'un livre qui se vend très bien, La recette du bonheur et aussi d'un second qui vient de paraître aux éditions L'hélice bleue, La puissance de l'action. Alors c'est toujours un plaisir pour moi de vous entretenir pendant une vingtaine de minutes sur des sujets très très importants qui j'ose croire vous aident et de par les témoignages que je reçois, des coups de fil que je reçois, je peux dire avec beaucoup de fierté que ces informations vous aident et c'est vraiment ça la plus grande récompense que je puisse avoir à travers cette émission. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre séance éducative, nous allons aujourd'hui aborder un thème très très important. Ce thème est à la fois important et aussi un peu intriguant parce qu'il s'agit là simplement d'apprenez à être heureux en tout temps. Et quand je dis apprenez à être heureux en tout temps, les gens me renvoient des questions comme quoi ou des réactions comme quoi c'est impossible d'être heureux tout le temps, la vie n'est pas faite que des bons moments, la vie est aussi faite des moments, sont des moments on va dire moroses et ainsi de suite. Et je suis d'accord avec vous. Mais je vous assure, le bonheur n'est pas simplement un sentiment, c'est aussi un choix, une connaissance. Comme toutes les connaissances, cela demande de la pratique. Si c'était aussi simple, on ne demanderait pas aux gens d'être souvent heureux. Il est très facile d'être heureux lorsque tout va bien, vous savez. Vous venez de remporter, de gagner à la loto, ok ? Et forcément, à cet instant-là, vous serez super content. Vous venez par exemple de remporter un prix lors d'une émission ou encore lors d'un jeu ou je ne sais quoi encore, vous serez content. Vous venez d'avoir, de recevoir la nouvelle de la naissance de votre premier bébé. C'est la joie, ok ? Tous ces moments-là peuvent produire en vous de la joie. Mais comment être heureux tout le temps ? Comment garder cet état de bien-être ou de bonheur lorsque tout va mal ? C'est simple, comme j'ai dit, quand tout va bien, qu'on soit heureux. Mais la question est, vous êtes en fait efficace ou encore vous développez lorsque vous êtes capable de garder ce même degré de bonheur, de garder ce même degré de bien-être, même dans les moments mauvais ou encore dans les moments de tristesse. Ok ? Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs sur cette émission. Parce que je le répète, le bonheur est comme toutes les choses dans la vie, ça demande de la pratique. Vous devez pratiquer, vous devez apprendre à être heureux, ok ? Comme disait Jim Rohn, un coach américain, le bonheur c'est comme un muscle. Et le muscle, pour que ça se développe, cela demande de la pratique. Alors, nous allons voir quelques points que je vais vous apporter, que vous allez utiliser comme des routines ou comme des rituels, des choses que vous allez commencer à faire tout le temps. Cela va vous aider, chers amis, à développer le bonheur, à être heureux dans votre vie. Alors, le premier point que j'aimerais quand même vous apporter, c'est se concentrer sur ce qu'on a et non sur ce qui nous manque. Beaucoup de gens ont cette tendance fâcheuse de se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qui fait qu'ils soient dans des états émotionnels ou encore dans des états d'esprit vraiment, on va dire, désagréables. Ok ? On a toujours, on passe tout notre temps à dire par exemple, voilà, c'est difficile, j'ai pas la voiture, j'ai pas ceci, je serai heureux quand j'aurai ceci, je suis en célibataire, j'ai pas de maison, ainsi de suite, ça ne marche pas dans ma vie, ainsi de suite. Ok ? Toutes ces déclarations ne sont que la preuve de votre concentration sur des choses qui vous manquent. Je sais, c'est important, on a tous envie d'avoir des choses, on aspire tous à une vie meilleure et la vie meilleure parfois peut passer par l'acquisition d'un certain nombre de biens, ok ? Ça peut passer par, voilà, la possession d'une voiture et ça, je suis d'accord avec vous. Mais, à côté de cela, j'aime toujours poser cette question lors des séances de coaching, vous avez d'un côté toutes les choses que vous voulez avoir, ça peut être une maison que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, ça peut être une voiture que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, toutes ces choses qui vous manquent, tous ces biens qui vous manquent et qui créent en vous un sentiment de mal-être, c'est-à-dire, vous êtes malheureux parce que vous ne possédez pas ces choses. Alors, on va essayer d'évaluer, de comparer ces choses qui vous manquent avec des choses que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà pendant que vous me suivez ? Vous avez la santé, n'est-ce pas ? Ok ? Vous avez vos deux pieds, vous êtes encore debus sur vos deux jambes, vous avez des bras, vous avez des yeux. Alors, je vous pose la question, vous qui me suivez, et vous allez peut-être me répondre là où vous êtes. Entre les yeux que vous avez et la voiture que vous n'avez pas, qu'est-ce qui est plus important ? Entre les bras que vous avez et la maison que vous n'avez pas, qu'est-ce qui est plus important ? Avant que vous soyez timbré, permettez-moi l'expression, je pense que vous êtes d'accord avec moi que vos yeux sont plus importants que tout ce que vous voulez avoir. Alors, passez votre temps à vous concentrer, à être reconnaissant d'abord pour les yeux que vous avez. Prenez un moment comme ça, vous asseoir, vous dire « Waouh, je peux voir ». Parfois, on ne se rend pas compte des privilèges qu'on a. Parce que j'aime toujours dire aux gens, n'attachez pas vos émotions ou encore votre joie aux objets. Ne croyez pas que lorsque vous aurez tel objet, vous serez heureux. Alors, si c'est le cas, posez la question à ceux qui ont déjà ce que vous cherchez. Ceux-là vont vous dire, vous serez surpris de voir que malgré ça, ils sont malheureux. Et c'est un peu comme un chien qui court après sa queue, ok ? Mais il ne la rattrape pas. Donc, concentrez-vous, chers amis, sur ce que vous avez. Et ayez l'envie d'avoir des choses. C'est très bien. Mais concentrez-vous sur ce que vous avez. Ce matin, par exemple, je me suis réveillé, ok ? Et j'ai réalisé que voilà, j'étais encore debout et que voilà, j'avais deux mains qui fonctionnent correctement et j'avais un cœur qui bat correctement et je suis content pour ça. Et j'ai remarqué qu'il faisait très beau. Je suis content pour ça, ok ? Et donc, concentrez-vous, chers amis, sur ce que vous avez. Vous avez la santé. Vous avez certainement des enfants, n'est-ce pas ? Ok ? Mais alors, posez la question à celui qui n'a pas. Il y a des gens qui passent tout leur temps, qui passent des nuits de prière pour avoir, par exemple, des enfants. Mais vous les avez. Concentrez-vous sur les enfants que vous avez, ok ? Il m'est arrivé quelque chose comme ça par le passé, ok ? J'étais sorti, mais j'étais, je courais derrière un certain deal, c'était une affaire qui était très, très lucrative, mais je l'ai loupé. Je suis parti, ça n'a pas marché, on a choisi une autre entreprise. Alors, j'étais triste à cet instant-là, j'étais vraiment triste. Alors, je prends mon véhicule, je rentre à la maison, quand j'arrive au portail, j'ouvre le portail, je vois un sourire, un accueil, alors incroyable. Mes enfants viennent tous sur moi, papa, t'es arrivé, papa, on est content, papa, papa, papa. Alors, je me suis dit, mais attends, j'ai certes perdu cette affaire, ok ? Mais de l'autre côté, regardez ces êtres qui sont là que Dieu m'a donné, ok ? Mais tout de suite, je vous assure, cette déception a disparu et j'étais concentré sur le moment, sur le moment. Mes enfants ne sont pas venus vers moi pour me demander est-ce que cette affaire a marché ou pas ? Tout ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir un retour de ce qu'ils me donnaient. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné à cet instant ? Ils m'ont donné du bonheur, ils sont venus vers moi et ce que je devais faire à mon tour, c'était aussi de les prendre de mes bras et d'être content avec eux et de passer ce bon moment avec eux. Imaginons sur l'instant, les enfants qui viennent vers vous et vous leur dites, alors repoussez-vous de là. Oh, moi j'ai manqué mon affaire et vous venez sur moi là, ça m'énerve. Mais monsieur, monsieur, vous avez certes perdu cette affaire, mais les enfants n'ont rien à voir avec votre deal. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils sont contents du père qu'ils ont et qu'il est de retour. Qu'il est de retour comment ? Mais ce monsieur-là est de retour. Il y a des enfants qui, au lieu de recevoir leur papa, mais c'est une mauvaise nouvelle qu'ils ont reçu, par exemple, que ce père est hospitalisé. Mais les enfants, dès cet instant, pourquoi ils sont tout contents ? Mais c'est parce qu'ils se rendent compte d'une chose, les enfants comprennent ça mieux que nous parfois, que ce qui importe pour eux, c'est que leur papa est de retour. Ils n'ont rien à voir avec les autres choses. Que tu ramènes des milliards ou je ne sais quoi, mais tu es de retour. Et ils sont contents parce qu'ils savent que ce n'est pas toujours gagné quand on quitte la maison et ce n'est pas toujours sûr qu'on va y retourner. OK ? Mais vous êtes de retour. Ils célèbrent ce moment-là avec vous. Mais ne leur remettez pas, ne mettez pas sur la table vos problèmes pour leur dire que voilà, moi je ne suis pas content parce que j'ai manqué de l'argent. Non, mes chers amis. Concentrez-vous sur ce que vous avez et c'est très très important. Alors, nous passons au deuxième point. Commence ta journée avec la gratitude avant de dormir. Choisis trois choses pour lesquelles tu serais reconnaissant. Et c'est ça aussi un exercice que j'ai l'habitude de faire. OK ? C'est-à-dire quand je me lève le matin, quand vous vous lèvez le matin, choisissez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et ce point-là rime un peu avec le premier point. C'est pareil. Vous devez regarder autour de vous. Soyez reconnaissant. Si vous êtes chrétien, faites une prière de gratitude. Remerciez le créateur pour l'être humain que vous êtes, pour la vie. Je reviens encore sur ce qui s'est passé ce matin. Quand je me suis réveillé, mais j'ai réalisé que, purée, je fais partie des vivants. Je fais partie de ceux qui ont été choisis pour vivre ce jour. Je suis reconnaissant pour ça. OK ? J'ai des problèmes, certes, mais je suis reconnaissant. J'ai la reconnaissance pour ce jour-là. OK ? Soyez reconnaissant. Cherchez trois choses qui mériteraient votre reconnaissance. Vous dormez peut-être sur un bon lit. Soyez reconnaissant pour ça. Vous avez certainement encore un toit sur votre tête. Soyez reconnaissant. Quand il pleut, vous ne vous mouillez pas. Je vous raconte une scène qui va étayer un peu de ce que je suis en train de vous dire. Il est dit que, c'est un adage, c'est une histoire simplement qui illustre parfaitement mes propos. Il y avait un homme qui souffrait, qui était vraiment malheureux, dans le sens où il avait à peine de quoi manger. Et il se plaignait, qu'il ne mangeait pas bien. Et un jour, pendant qu'il se baladait, il rencontre ou encore il aperçoit un fou qui était en train de chercher à manger dans des poubelles. Il s'est rendu compte. Oh, mais tiens, finalement, ma situation n'est pas si mal que ça. Moi, au moins, je mange des choses qui sont, on va dire, de qualité, même si je ne mange pas ma faim. Mais lui, il n'a même pas ça. Et il est obligé d'aller fouiller dans la poubelle. Alors là, quelque part, je suis quelque part un gras parce que je suis dans une situation meilleure que la sienne. Et le fou aussi, dans sa folie, pendant qu'il se dit, j'ai que la poubelle et ainsi de suite, il va voir à côté, voilà, c'est une ambulance qui est en train de passer avec un malade. Lui, il se dit, mais tiens, je suis peut-être fou, mais je ne suis pas allongé comme ça dans une ambulance comme le monsieur là. Lui, il doit être vraiment mal au point. Il est plus souffrant que moi. Je suis fou, certes, mais bon, je vais être reconnaissant au moins d'être en bonne santé, d'être encore debout sur mes deux jambes. Et le malade, lui, dans son état de malade, il arrive à l'hôpital. Il se rend compte que dans la salle où il se trouvait, deux personnes viennent de décéder. Il se rend compte que, oh tiens, mais moi, je suis certes malade, mais je suis encore en vie. OK ? Alors, les seules personnes qui n'ont pas eu le temps d'être reconnaissant, ce sont ceux qui étaient décédés. Donc, c'est pour dire à travers cette histoire qu'on a toujours quelque chose qui meurtrait notre reconnaissance. Notre reconnaissance. Je vous assure, souvent, je me rends compte des gens qui sont d'une ingratitude extrême. Et moi aussi, j'étais là-dedans. Il nous arrive toujours parfois d'oublier ce que nous avons déjà. Très souvent, nous avons des choses qui dépassent de très loin, des choses que nous ne possédons pas. Et donc, c'est ça, je veux simplement vous dire par là d'être reconnaissant des choses que vous avez déjà. Alors, troisième point, il faut sourire souvent. Souriez, mes chers amis. Souriez à la vie et la vie sourira en retour vers vous. Vous savez, souvent dans la société, il y a cette tendance comme ça que certaines personnes ont lorsqu'ils ont un peu de moyens à avoir toujours le visage, on va dire, fermé. C'est-à-dire, ils ont toujours un regard, on va dire, comme si rien ne les plaisait. Alors qu'ils s'entourent des objets, il est dans une belle voiture, ok ? Il vit dans une belle maison, mais il ne sourit jamais. Il ne sourit jamais. Je ne parle pas de rire, de sourire, ok ? C'est très important, chers amis. Il est dit, ton corps et ton esprit sont connectés. Notre corps et notre esprit sont connectés. Quand tu souris, même si tu ne le sens pas, ton cerveau va commencer à libérer des hormones du bien-être. Lorsque vous souriez, il y a quelque chose qui se passe intérieurement qui est en train de réguler. Il est même démontré que lorsque vous souriez, vous apportez plus d'oxygène à vos globules blancs qui renforcent votre système immunitaire. Et c'est très bien de sourire. En fait, c'est simple. Lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, tout de suite, vous ne vous sentez pas bien. Alors, si la mauvaise nouvelle peut créer un dysfonctionnement dans votre corps, mais la bonne nouvelle ou encore le sourire fera la chose contraire. Donc, ayez la puce de sourire. Ayez la puce de sourire parce que le sourire est contagieux. Quand vous souriez autour de vous, les gens ont tendance à sourire avec vous. Ok ? Souriez. Et quand vous souriez souvent, vous attirez des événements qui vont encore renforcer votre sourire. Le fameux... Vous savez, le verset biblique qui dit à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on va retirer même le peu qu'il a. Mais si vous avez le sourire, la vie va vous apporter encore des événements qui vont renforcer votre sourire. Parce que vous avez le sourire, on doit vous ajouter encore. Ok ? Alors, nous passons au quatrième point. Le quatrième point, fréquenter souvent des gens qui sont énergisants et non énergivores. Ok ? Tout ça, c'est pour renforcer notre état de bien-être, pour être heureux. Nous devons être sélectifs lorsqu'il s'agit de nos fréquentations. Ok ? Je ne vous demande pas d'éliminer ou encore de ne pas fréquenter du tout des gens qui sont énergivores, qui vous puissent de l'énergie, mais c'est de faire la gestion de vos fréquentations. Passez plus de temps avec des gens qui vous boostent, des gens qui vous donnent de l'énergie, des gens qui croient en vous, des gens qui sourient avec vous, des gens qui vous disent que vous pouvez faire les choses et non, des gens qui vous disent que vous ne pouvez rien faire du tout. Ok ? Vous savez, il arrive deux fois, vous avez votre téléphone, c'est un numéro qui sonne, qui apparaît, et tout de suite, quand vous voyez ce numéro-là, vous dites, merde, qu'est-ce qu'il va encore me dire ? Ou il y a des gens comme ça, quand vous le rencontrez, vous sentez, après avoir échangé avec cette personne-là, vous vous sentez vidé, vous vous sentez comme s'il y a quelque chose qui est sorti de vous. Vous avez l'impression d'être épuisé. Et souvent, ce sont des gens qui aiment bien des débats futiles. Ce sont des moments comme ça, où on perd inutilement de l'énergie. Évitez ces gens-là comme de la peste. Ok ? Ayez. Vous savez, vous avez forcément des gens positifs. Et si vous ne pouvez pas les trouver physiquement, vous pouvez les trouver virtuellement à travers des livres. Quand vous lisez un auteur, c'est une manière d'être en contact avec cet auteur-là. Ok ? Alors, fréquentez des gens, énergisez-en. N'est-ce pas ? Ça peut être aujourd'hui à travers des vidéos, mais je me demande quand les gens rentrent sur YouTube, sur des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font ? Mais dedans, vous allez puiser des ressources. Il y a des vidéos qui vous permettent de vous développer. Il y a des informations qui vous permettent, en fait, de renforcer encore votre carburant, de carburer sur quelque chose de très fort. Ok ? Passons au cinquième point. Évitez les mauvaises nouvelles, chers amis. Évitez les mauvaises nouvelles. Vous savez, il y a un temps où j'avais décidé de ne même plus suivre les informations. C'était une manière pour moi de m'exercer à ne me focaliser que sur des bonnes nouvelles. Parce que très souvent, il y a certaines informations qui ne sont axées que sur du désastre, des choses comme ça. Et ça, parfois, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas suivre le journal télévisé. Non. Je suis en train de vous dire d'être sélectif concernant les nouvelles. Parce qu'il y a de ces informations, lorsqu'on les écoute, on se sent vidé. Lorsqu'on veut garder son niveau d'énergie, on doit être à l'écoute des bonnes nouvelles. Et ce n'est pas seulement le journal télévisé, ça peut être aussi des amis qui viennent vous rapporter le malheur qui s'est produit chez une autre personne. Vous savez, on ne se nourrit pas en écoutant des mauvaises nouvelles, des choses qui se sont passées quelque part. On se nourrit lorsque l'on est en train de rechercher que le bonheur autour de nous, de chercher des scènes de joie, des scènes de bonheur. Voilà. Donc, essayez de toujours chercher les bonnes nouvelles. Célébrez vos petites victoires. Vous savez, dans la vie, on n'a pas que des mauvais moments. Lorsque vous réussissez quelque chose, peu importe le degré ou encore peu importe la nature de la chose, ayez l'habitude de célébrer. Parce que quand vous célébrez, ça renforte votre confiance en vous et ça augmente aussi encore votre bonheur. Vous vous sentez encore plus heureux de réaliser que, tiens, je suis capable de faire des choses. Et ça, ça vous aide à être heureux. Et nous allons chuter sur le dernier point. Le dernier point, c'est faites chaque jour quelque chose de gentil. Ça, c'est très important. Ayez l'habitude de toujours, tous les jours, avant d'aller dormir, faites un bilan. Avez-vous fait quelque chose de gentil pour quelqu'un ? C'est pas seulement donner beaucoup d'argent à une personne. C'est pas seulement faire un don de charité quelque part. Non, ça peut être par exemple ouvrir la porte pour que quelqu'un puisse passer. Vous pouvez être un directeur, vous qui me suivez. Mais ça peut être par exemple, laisser votre collaborateur passer avant vous. Ça peut être par exemple, aider quelqu'un qui est en difficulté, en train où vous vous baladez, vous sentez qu'une personne qui a fait tomber un objet, vous ramassez et vous lui donnez. C'est ça des actes de gentillesse. Et quand la personne vous dit un bon merci, cela vous rend encore plus heureux. Par exemple, vous êtes dans un restaurant et payez la facture d'une autre personne. Vous savez, je suivais à la télé dernièrement un musicien ivoirien très célèbre, que j'ai oublié le nom. Il tenait une conférence, il avait dit quelque chose de très important et depuis ce jour-là, je mets en pratique cette chose. Il disait, lui, il a grandi dans la misère, il a souffert et aujourd'hui, avec la notoriété qu'il a, il peut voyager à travers le monde. Mais il a remarqué un truc que nous faisons souvent qui est très, très méchant. Vous savez, lorsque nous allons dans des beaux restaurants, on a toujours tendance à laisser un pourboire. On nous sert, on laisse un pourboire. On ne débat jamais le prix des objets que nous avons encore de la nourriture, des recettes que nous voyons dans la carte. On ne débat jamais. Et il dit, mais ce qui est curieux, c'est que lorsque nous descendons dans les quartiers reculés ou encore en banlieue, nos mamans qui quittent la maison le matin, à 5 heures du matin, parfois, elles sont déjà debout pour aller, par exemple, vendre des oranges quelque part. OK? Mais lorsque nous garons nos véhicules devant ces mamans-là, lorsqu'elles vous présentent, par exemple, un tas d'oranges, elles disent, ça coûte 1000 francs, on a souvent tendance à vouloir débattre. Et c'est incroyable. On discute même le prix. N'est-ce pas? De cette pauvre maman, deux fois qui, de ce sac d'oranges, elle aura peut-être qu'un bénéfice de 5000 francs, de 2000 francs. Et c'est avec ça qu'elle va nourrir sa famille. On va débattre le prix. Alors, ce n'est même pas ce que nous faisons dans les restaurants. Quand on est dans des restaurants, des gens qui sont déjà riches, mais on ne débat pas. Mais lorsqu'on est devant une maman comme ça, d'abord, non seulement nous débattons le prix, on vous présente une pastèque ou encore une papaye, on dit 2000 francs. On débat. C'est pas qu'on n'a pas les moyens. On a les moyens. Mais on va débattre pour réduire encore son prix. Et en plus, on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On achète et on prend la monnaie jusqu'à la dernière pièce. On laisse jamais en pourboire à ces mamans-là. Et lorsque j'ai entendu ce musicien-là dire ça, je me suis retrouvé. Parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais donné en pourboire à nos mamans qui vendent des oranges, ainsi de suite. Alors, chers amis, sur ce cours, ce point-là est très important. Je vous invite à faire ça. Lorsque vous achetez à ces mamans, à nos sœurs, à nos filles qui vendent des oranges, qui se débrouillent avec des petites activités. Parfois, on est là, on dit, mais je t'encourage ma fille. Mais encourager quelqu'un, c'est renforcer son business. Ça peut passer par un pourboire. Et il est l'habitude de donner un pourboire à ces gens-là. Donner, laisser une monnaie, laisser quelque chose, le vouloir motiver. C'est une manière de renforcer encore. Et quand ils vont vous dire merci, même si je sais qu'il y a des gens qui ont cette tendance fâcheuse à ne pas dire merci. Mais comme je vous l'ai dit lors des émissions précédentes, vous ne contrôlez pas les réactions des autres. Vous ne contrôlez que vos actions. Faites cela, les chers amis. Je vous assure, cela va vous permettre d'augmenter votre bonheur ou encore de développer ce comportement qui consiste à être heureux tout le temps. Sur ce, je vais mettre un terme à cette émission sur ce point-là. Et je pense que vous avez été très édifiés et que vous allez mettre en pratique parce que le but, c'est de mettre en pratique et de finalement être heureux. Sur ce, je vous remercie. Et on va se retrouver à très bientôt pour d'autres numéros encore sur des termes encore plus alléchants que celui-ci. Passez une excellente journée et que de bonnes choses pour vous. God Jeland Daily, votre homme serviteur. Bye. Sous-titrage ST' 501 et vous ? Sous-titrage ST' 501 et vous avez des questions. et vous avez des questions. Merci.